bonsoir à tous on est très heureux de terminer cette semaine avec vous vous allez bien ça ne veut pas dire qu'on se retrouve pas demain le samedi c'est la compétition des champions question pour un super champion que les champions que des championnes qui jouent ensemble peut-être que vous êtes passé sur un question pour un super champion récemment vous avez dit waouh ça va super vite et oui tous très forts eux aussi sont tous très fort même s'ils ne savent pas encore voici nos nouveaux candidats ce soir et notre champion voici nadège de fait gérard ou de savoir bonsoir bienvenue voici mathieu du roc dans les bouches du rouen ça va mathieu bienvenue voici céline première fois également d'embronnet dans l'un bonsoir c'est une voici notre champion bonsoir je lui envie ces t-shirts frédéric il a des choses de dingue j'adore celui là vous allez bien merci à tous les trois nadège mathieu c'est une de venir jouer pour la première fois avec nous frédéric était à votre place hier jeudi soir frédéric petit nouveau petit nouveau jamais joué impeccable la première manche se passe bien faudrait qu'il se qualifie le premier un score honorable en deuxième manche alors et un face à face impeccable en deuxième manche c'était un tie break on était tous pareil ouais bah oui mais c'est oui mais 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 après deux points c'est à dire deux points bon moi c'est un score honorable quoi trois quatre on se met un peu à l'abri deux on est bien en dessous on se met un peu en danger mais alors le petit le petit 12 0 face à face frédéric le face à face c'est votre épreuve quoi en tout cas frédéric je parlais de votre t-shirt celui d'hier je aimais bien celui ci il est super je suis obligé de gagner pour en amener d'autres sinon j'en amènerai pour le super champion tant que frédéric joue moi je reste en mode sobriété je ne veux pas me lancer dans une compétition de t-shirt avec frédéric il a une belle histoire en plus ce ce t-shirt frédéric alors c'est un dessin de charles burns qui est charles burns alors charles burns c'est un auteur de comics ou de bande dessinée américaine un peu un peu underground il fait des choses un peu glauques et là c'est la couverture d'un album qui est sorti chez un petit éditeur marseillais et ça s'appelle close your eyes et c'est un album dans lequel il a revisité des images iconiques de la culture américaine elle est super cette espèce de petite miss frankenstein un peu là un peu émouvante on voit qu'elle pleure un petit peu on s'interroge un peu magnifique frédéric merci nadege une vie placée sous le signe du froid j'exagère un petit peu bien sûr parce que vous habitez en haut de savoie bon il ya des moments il fait un peu froid donc nadege pensait être habitué au froid sauf qu'un jour nadege vous est allé dans le nord de la finlande et là vous avez découvert ce qu'était le vrai froid alors le froid en france on connaît c'est quoi le vrai froid nadege à le vrai froid c'est le froid qui vous transperce on n'est pas dehors 10 secondes sans mettre des gants le bonnet l'écharpe on est vraiment à combien en température là on est à moins 30 moins 35 et ressenti moins 40 avec le vent donc parce qu'en plus il ya du vent oui parce qu'en plus il ya du vent voilà ça doit piquer alors exactement mais paysage magnifique et pays très très beau très très beau mais froid mais froid voilà très très sportive nadege toute la famille en fait oui il ya une belle histoire donc sport en salle sport en plein air plein de choses plein de choses vous avez deux filles que je salue qui sont très sportives ana et isée 20 ans et 13 ans ana était jeune sapeur pompier donc on imagine que la condition physique ça va bien et votre fille isée elle est championne de karaté oui elle a été championne suisse de karaté en combat vice championne de kata exactement kata les figures en karaté waouh donc toute la famille comme ça est très sportive oui votre époux aussi oui oui très sportif aussi vélo volet c'est cool ça exactement bravo nadege en même temps pour lutter contre le froid maman il faut se bouger on se bouge dans un instant nadege en 9 points gagnants mathieu je suis un peu curieux de nature architecte de solutions logicielles c'est à dire que qu'est ce que c'est intéressant c'est pas facile à expliquer ça en fait l'architecte de solutions logicielles c'est un logiciel ce que l'architecte de maison est à la maison d'accord qui fait les plans ok qui fait la conception qui explique comment on va faire les choses ouais et ensuite des gens le réalisent des développeurs et développeurs c'est ça ok vous l'expliquez très bien en fait merci Mathieu j'apprends un mot grâce à vous et moi j'apprends beaucoup de choses grâce au candidat ce qu'est le tsundoku donc c'est un mot japonais qui renvoie à l'idée de d'accumuler les livres qu'on va lire un jour mais qu'on n'a pas encore quoi tsundoku c'est accumuler des choses qui serviront à rien peut-être ah c'est pas forcément que les livres ça s'applique aux livres en ce qui concerne et vous en fait Mathieu vous êtes un lecteur quoi vous adorez je suis un lecteur effectivement mais j'ai quand même plus de livres que je peux en lire j'ai une tendance à les accumuler un peu trop c'est une sympathique addiction je trouve tsundoku j'apprends à ne pas confondre avec tsundoku c'est encore autre chose ou sudoku et c'est encore autre chose Mathieu bonne première fois merci on se réchauffe dans un instant Céline comment ça va très bien merci je vois que vous avez vécu à slovaquie oui plusieurs années oui trois ans bratislava ouais comment c'était c'est magnifique c'était super c'est pas une très grande grande non c'est vraiment à taille humaine c'est assez familial c'est une petite capitale mais à seulement 50 minutes de vienne donc c'est vrai que deux heures budapest on est entouré de merveilleux pays et de une culture comme vous êtes resté quelques années vous avez pu un petit peu ah ouais ouais donc c'était une belle expérience d'expérience très belle expérience que mon covid a un peu gâché la dernière année malheureusement oui oui bah oui on a tous eu des vies un peu étranges et question pour un champion jeu que vous suivez depuis toute jeune toute petite oui et puis récemment vous avez rejoint un club bah oui on va les saluer c'est le club Saint-Denis en ouais je leur dis bien bonjour et je les remercie de m'avoir bien encouragé ouais ils sont sympas ah super j'en doute pas mais on les salue parce que je suis sûr qu'ils seront là aussi ainsi que tous vos proches qui vous regardent et qui vous encouragent merci à tous les quatre d'être avec nous vous êtes prêts voici la première branche neuf points gagnants allumons les buzzers de nadège de mathieu de céline de frédéric pour un point tranquillement quel matériau de construction à base d'argile en forme de parallèle épipède rectangle c'est une la brique oui exactement bravo souvent de couleur rouge dans le nord de la france où il est caractéristique de l'architecture locale la brique céline un point en ophtalmologie quel mot désigne l'opacité du cristallin oui frédéric la cataracte exactement qui en fait une baisse de la vision la cataracte deux points pour frédéric et les fameuses qui sont à trois points on les trouve pas toujours mais quand on les trouve c'est c'est sympa pour grimper vite au score cinéma en 2004 quels films d'animation des studios pixar mettent en scène une famille de super héros frédéric indestructible et la bonne réponse et j'entendais que ça buzzer là aussi frédéric a bien fait de buzzer vite bravo parce que question à trois points mais vous l'aviez et vous vous êtes souvenu de cette famille de super héros dont le père est appelé bob part dans la vie de tous les jours c'est le grand costaud là les indestructibles bravo et maintenant un petit extrait musical et vient ensuite la question c'est parti D'où Alipa, un très populaire en ce moment, la chanteuse. La chanson, je ne sais pas si vous avez entendu, Houdini, on l'entend, c'est le titre Houdini, sorti fin 2023, dont le titre fait référence bien sûr à l'américain d'origine hongroise, Harry Houdini. Question, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, de quel art du spectacle, Céline ? La magie. Bonne réponse. Harry Houdini a été l'un des plus illustres, t'entends. J'acceptais illusionnisme, j'acceptais magie, j'acceptais prestidigitation, bien sûr. Céline, un point de plus. Gastronomie, Mathieu, Nadège, Céline, Frédéric. Quel vin blanc du pays nantais ? Mathieu, le muscadet. Oui, c'est parti. Se répartir en différentes appellations d'origine contrôlée, dont celle dite de Sèvres et Mènes, à consommer avec modération. Le muscadet, Mathieu, c'est parti, deux points. Et, retour de la question à trois points, en novembre 2023, il n'y a pas très longtemps, quel historien du climat et du monde rural ? Rendu célèbre en 1975 par l'ouvrage Montaillou, village occitan, de 1294 à 1324. C'était un, à l'âge de 94 ans. On parle d'un célèbre historien. Vous avez déjà croisé son nom. Historien du monde rural, du climat aussi. Grand historien, même si vous n'êtes pas sûr, non ? Oui, Céline ? Deux coups, oui. Non, mais on tente, on tente. Emmanuel, non ? Le roi Ladurie. Le roi Ladurie, exactement. C'était l'historien que nous cherchons. Le roi Ladurie. Géographie ? En géographie, quel mot désigne la transformation progressive d'une région en désert ? Mathieu était le plus rapide. Désertification. Excellent, excellent. J'ai vu que ça buzzait par là, mais Mathieu, plus rapide. Désertification. Télévision. Quel présentateur de la météo disparu en 1999 ? Céline. Gilles Lopétré ? Oui, bravo. Céline, c'est ce que j'ai dit, cherché ? Oui, oui, c'est... Le regretté, Alain Gilles Lopétré, qui était formidable, qui était incroyable. Cette bonne humeur, ce sourire, tout le temps, c'était un bonheur. Même quand vous n'aviez pas envie de connaître la météo, vous aviez envie de l'écouter. C'était Alain Gilles Lopétré. Qui terminait ses bulletins en souhaitant bon vent au téléspectateur. Nadège, le compteur est débloqué. Bien joué. Alain Gilles Lopétré. Botanique. Quelle plante, réputée pour la qualité de son fourrage, riche en protéines et représentée par l'espèce... Mathieu ? L'avoine. C'est pas l'avoine, l'espèce du cultivé, Frédéric. La luzerne. Oh ! Oh ! Bonne réponse. 3 points. 8 points, Frédéric. Hauts fleurs, bleu, violacé, la luzerne. Oui. Sport. On parlait de sport tout à l'heure avec Nadège. Entre 1985 et 1989, quelle cycliste française a remporté à 4... C'est une... Longo ? On cherche une grande championne de cyclisme français. Bonne réponse. Jani. Longo. Remporte à 4 reprises le titre de championne du monde sur route. Céline, encore un point. Ce qui veut dire, j'ai une question, un 2 points ici. Pour ce corps simple. Quel corps simple constituant le plus lourd des gaz rares de l'air atmosphérique ? Mathieu ? Fréon, Jean-Clipp. L'azote ? Céline, c'est pas l'azote. Porte un nom issu du grec signifiant chose étrangère. Xénon. Eh oui. La racine. Xénos. Xénos. Fais calme, Frédéric. Allez-y. Eh oui, il y avait un indice intéressant à la fin, là. Frédéric, le xénon. Bravo, Frédéric. Premier qualifié, comme hier. Ça, c'est bien, puisque dans un instant, vous pourrez choisir en premier parmi tous les thèmes. Donc Céline, Mathieu, Nadège, vous êtes tous ensemble. 3, 3, 2. Deux places encore à prendre, elles sont là. Littérature au 16e siècle. Ah oui. Quel groupe d'écrivains devant son nom a une constellation ? Mathieu ? La pléiade. Oui. A enrichi la langue poétique française, bravo. Mathieu, deux points de plus. Dans les années 60, c'est de la musique. Quelle danseuse et meneuse de revue finissait ses récitales avec la chanson Mon truc en plume ? C'est... Régine. Non. Non, elle aimait bien les plumes. Mais c'est bon. Années 60, donc c'est... Avant. Danseuse... Oh, vous l'avez, meneuse de revue. Meneuse de revue. Ah oui, Mathieu, ça lui parle, mais... Zizi Jean-Mère. Zizi Jean-Mère. Zizi Jean-Mère. Ah, elle l'avait, Céline. Un petit extrait, petit souvenir. Mon truc en plume, plume de z'oiseaux, de z'animaux. Mon truc en plume. C'est très malin. Rien dans les mains, tout dans le coudreur. Eh, à une époque, on aime beaucoup revisiter parfois des morceaux anciens, mais avec de la musique électronique. Vous reprenez ça, vous mettez un petit bit un peu moderne d'un truc et il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Zizi Jean-Mère. Cinq, Mathieu. Trois, Céline. Deux, la dèche. Rien n'est joué. Gastronomie. En gastronomie, quelle pâte ? Lisse, onctueuse, souvent de couleur rose pâle. Si. Et à base d'eau de cabillaud. Mathieu. T'as ramin ? Oui, 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 bien sûr. Vous sembliez douter, Mathieu ? Oui, 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 oui. C'est peut-être pas un grand mangeur de tarama. Non. Qu'est-ce que vous aimez, Mathieu, vous ? J'aime beaucoup de choses, malheureusement, pour moi. Mais c'est... On est plus des pâtissières, donc... Oh, le bonheur ! Oui, oui. La vie de rêve ! Oui. Mais si, Mathieu ! Il faut l'assumer. La chance ! C'est-à-dire que quand elle tente qu'il y ait un nouveau gâteau, une nouvelle recette... Vous savez, on dit souvent que c'est la famille du cordonnier la plus mal chaussée, mais on n'a pas des gâteaux tous les jours non plus. Pas tous les jours ! Mais bon... Trop sympa. Tarama, Mathieu, bravo. Comment s'appelle votre épouse ? Claire. Claire, un grand coucou. Bravo. Histoire. Est-ce qu'il y a des gens de... De la région de Bordeaux, ici, je ne sais pas. De 69 à 72, quel homme politique également, maire de Bordeaux, Mathieu ? Chabande Delmas ? Oui, il n'y a pas besoin d'être bordelais, vous le savez. Bonne réponse. Eh bien, c'est bon, Mathieu, pardon. À occuper le poste de première ministre. Chabande Delmas. Mathieu, qualifié. Il reste une place à prendre. On joue à coup de trois points. Céline a un point d'avance sur Nadège. Attention, trois points. Cinéma, en 95, 1995. Quel film adapté d'un roman de Louisa May Alcott ? Les quatre filles du Docteur Marche. Ah, bravo. C'est le nom de l'équivaine. Ah, bravo. Alors, j'allais évoquer quelques-unes des actrices dans ce film. Kirsten Dunst et Suzanne Sarandon ont déjà... On sait qu'on a une belle distribution. Évoque le quotidien. Des filles d'un pasteur parti au front durant la guerre de Session, c'est l'histoire des quatre filles de Docteur Marche. Céline, on est à 6, Nadège, attention. On cherche une ville portuaire de Russie, bordée par la mer du Japon, qui constitue le terminus de l'itiner... Vladivostok. Et là, j'ai l'applaudi parce qu'elle sait que c'est la bonne réponse. Ah, bravo. Géographie, tout ça, vous aime bien... J'aime bien les voyages. Alors, exactement. Je sais que Céline aime beaucoup les voyages, qu'elle prépare avec minutie. Dans la famille, c'est Céline qui prépare les voyages, notamment les voyages à l'étranger, avec même un roadbook. Vous préparez un roadbook avant, que vous distribuez à la famille après. Oui, souvent dans l'avion. Mon mari le découvre dans l'avion. Voilà ce qu'on va faire. Vladivostok. Quelle ville portuaire de Russie, bordée par la mer du Japon, constitue le terminus de l'itinéraire classique du transsibérien Vladivostok ? Je vous perds, Nadege. C'était un plaisir de jouer avec vous. Je salue, Nadege, toute votre famille, votre époux, qu'on a évoqué tout à l'heure, Anaï, Ize, vos deux filles très sportives, notamment la championne de karaté. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Un cadeau pour vous. Gagnez un an d'abonnement au magazine Télestar Jeux et Télestar, ainsi que l'ouvrage Mes mandats à l'abonneur, et profitez d'un bon d'achat de 200 euros sur un site partenaire. Envie de jouer à questions pour un champion ? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer à la sélection, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer à un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Petite pause pour nos candidats. Il faut aller vous faire jouer, vous qui l'ont regardé ce soir pour gagner la bagatelle de 15 000 euros, s'il vous plaît. Voici ma question. Une histoire toute mignonne de petite souris. Quel objet, la petite souris, dépose-t-elle sous l'oreiller d'un enfant qui a perdu une dent ? Ça rappelle quelques souvenirs sympathiques. Ça a un, une pièce de monnaie. Deux, parce qu'on a beaucoup d'humour, un tube de dentifrice. 32,43 pour le téléphone, par SMS, vous envoyez un, la petite pièce de monnaie, deux, le tube de dentifrice sous l'oreiller, au 7, 10, 20. Et puis après, toutes les explications sont ici, on tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner, j'espère, 15 000 euros. Nadège, à très très vite. Céline, Mathieu et Frédéric, à tout de suite. Deuxième bouche. Musique, sport, le monde de l'éducation et, thème ministère, voici les thèmes de façon générale, voici un peu plus précisément. On va jouer sur des aires latino. Premier thème. Style et élégance dans le sport. La scolarité au fil des siècles. C'est le thème éducation dont je vous parlais. Et le thème mystère, le quatrième, bien sûr. Frédéric, premier qualifié comme hier, comme hier, a le choix entre tous ces thèmes. Style et élégance dans le sport. C'est pour vous. Comme vous au tennis, Frédéric. Voilà, tout à fait. Frédéric est un grand joueur de tennis, il adore jouer au tennis, mais il a appris tout seul. Un grand joueur, c'est un grand mot. Je me suis laissé dire, du coup, vous aviez un style peu académique, mais du coup, qui surprenait vos adversaires. Terriblement. Ceux qui ont un style très académique sont un peu perdus face à moi. Comment ça se manifeste ? J'ai tendance à abuser de l'amorti et du lobe, par exemple. Ah, excellent ! C'est spectaculaire. J'ai vu une fois un jeune adversaire qui avait un jeu magique à l'échauffement. Je me suis dit, si j'essaye de jouer comme lui, je vais perdre 6-1-6. Impossible. Donc, très vite, je me suis mis à lui mettre des balles cotonneuses, des balles bizarres. Et sur un point, j'ai fait 3 amortis, 3 lobes. Au troisième lobe, il a acheté sa raquette par sur le grillage en disant, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, psychologiquement, ça y est, le match, il est gagné. Et vous l'avez gagné ? Oui, bien sûr. Ah, c'est beau. Et j'ai joué contre lui deux mois plus tard. C'était un ado. Et sa maman m'a dit, les veilles de tournoi, il dort mal parce qu'il a peur de tomber contre vous. Il a peur du tirage au sort. Ah, c'est génial. Maintenant, je ne le battrai absolument plus parce qu'il doit faire 1m92 et mes lobes passerait beaucoup moins bien. Bon, on est dans le sport, Frédéric. Style et élégance dans le sport. Et Frédéric, c'est notre champion de tennis et question pour un champion. Vous êtes prêts ? Prêt. Top dans quel sport de glace, pratiqué par l'ancienne championne Katarina Witt ? Attributons une note de... Matidage artistique. Quel footballeur français ayant joué au PSG à Newcastle dans les années 90 a été surnommé le Magnifico pour son style ? Je passe. Quel ex handballeur du PSG, triple champion du monde avec les bleus, a été surnommé Luke Skywalker en référence à son prénom et à son style aérien ? Richardson. Quel athlète kenyan connu pour l'amplitude de sa foule et son style fluide a été médaillé d'or à deux reprises ? Quel nageur russe, champion olympique du 50 mètres et du 100 mètres ? Je passe. Je libre. Quel cycliste considéré comme un modèle d'élégance et vainqueur du Tour de France en 49 et 52 est surnommé le Campio ? Dans quel sport la biélorusse Vletana Bokinskaya et la russe Vletana Korkina ont-elles brillé par leur élégance ? Ah zut. La natation. Non. La gymnatique artistique. Frédéric Zut. Zut. Pas trop inspiré par ce thème mais deux bonnes réponses. Faustocopie, bonne réponse. Patinage artistique avec Katharina Witt, bonne réponse. C'est vrai que c'était une patineuse extrêmement élégante. Le nageur russe. Popov. Popov. Il est venu après. Juste après. Il l'avait, il l'avait Frédéric. Connu pour la perfection de son style, on connaît l'importance du style en natation, pour l'efficacité, le rendement. Bon, Popov avait un style. Le joueur de foot, c'était Raïd, hein ? Non, c'était Ginola. El Magnifico. Popov, ça faisait deux points, Popov. David Rudicha était l'athlète kenyan que nous cherchions, avec une très belle foulée, un style très fluide. Pas du tout. Luc Abalo était le handballeur que nous cherchions, surnommé Luc Skywalker, en raison de son prénom et de son style aérien, Skywalker. Et David Ginola, c'est lui qui en se remet le Magnifico, voilà, pour son style très élégant. Rien n'est joué, Frédéric. Un point, ça n'est pas forcément l'élimination, vous le savez. Merci, Frédéric. Allez-y. Rien n'est joué, Frédéric. Mathieu, qu'est-ce qu'on a ? Sur des airs latinaux, tout à l'heure, je ne vous ai pas vu inspirer quand j'ai parlé de ce thème. J'ai aussi la scolarité au fil des siècles, et puis j'ai le thème mystère. Je tenteais la scolarité au fil des siècles. Oui, d'accord. Je dédie cette émission, Mathieu, à votre grand-père. Vous aviez un grand-père qui non seulement aimait ce jeu, j'en parle au passé, il n'est plus avec nous. Ah oui, depuis 26 ans. Mais alors, qui était très fort, votre souvenir, vous, Mathieu, d'enfant, c'était un grand-père, comment s'appelait-il ? Raymond. Raymond, qui avait toutes les réponses. Absolument. Il faisait quelque chose de rigolo aussi, c'est quand il y avait les émissions, il appelait sa grande-sœur, et ils répondaient ensemble aux questions. Oh, trop bien ! Il faisait un match tous les deux. C'est ça, il faisait un match au téléphone. Il n'est jamais venu jouer ? Il n'est jamais venu, il avait des problèmes de santé, mais je pense qu'il aurait brillé. Il aurait brillé ? Bon, on lui dédie un peu cette émission, lui qui l'a tant aimée. La scolarité au fil des siècles. On va voir. Une bonne réponse, Mathieu, vous êtes avec nous, et plus, c'est encore mieux, bien sûr. C'est parti. En 789, pour favoriser un renouveau des études, quel empereur ? Charlemagne. Comment nomme-t-on l'épreuve orale que les lycéens français des classes de terminale passent depuis 2021 ? C'est un nom. Le grand oral. En France, au milieu de quelle décennie de collage unique a-t-il été lancé par René Abbey, pour démocratiser l'accès à l'éducation ? Quelle décennie, le collège unique ? 60. En quel pédagogue, né dans les Alpes-Maritimes en 1896, qui a créé sa propre école, a jugé nécessaire de promouvoir le travail par groupe ? Monter sourire. En 1881, quel ministre français fait voter une loi instaurant la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques ? 1881. Euh, Thierry. Quel adjectif qualifie l'école qui, au Moyen-Âge, était ouverte clandestinement en plein champ par des maîtres voulant échapper à une taxe ? C'est drôle, d'ailleurs, ça va vous faire sourire. Buissonnière ? Oui ! En fait, l'expression « faire l'école buissonnière » venait de cette école littéralement dans les champs, dans les buissons, que certains maîtres au Moyen-Âge donnaient pour échapper à une taxe. L'école buissonnière. On parlait de l'école furtive. Qualifiée, Mathieu. Jules Ferry, bonne réponse. Le Grand Oral, bonne réponse. Il est important, c'est le deuxième point, il est là. Et Charlemagne, qui crée l'école du Palais. Deux nous ont manqué. Alors, la décennie au cours de laquelle le collège unique, c'était... 70. Oui, oui, oui. C'était juste après les... Je n'ai pas assez réfléchi. Année 70. Et le pédagogue pour le 4 à la suite né dans les Alpes-Maritimes en 1896, qui a créé sa propre école... Fréné, nous. Ah oui ? Bravo, Céline. Célestin, Fréné. Mathieu, on se retrouve au Face à Face. Bravo. Mathieu, Mathieu, c'est qualifié pour rester dans la cour. Une course sur des airs latinos. Prête, Céline ? Bonne chance. Prête, merci. Top. Quelle musique de danse afro-cubaine mise à l'honneur par Tito Puente ? Célia Cruz porte un nom signifiant sauce en espagnol. La zumba. Quel instrument sud-américain joué par paire comportant une coque contenant des grains durs marque le rythme des danses ? Les caracas, mais c'est pas ça. Quel genre musical contemporain, désigné par un mot valise, a été popularisé grâce au tube Despacito de Luis Fancy et Daddy Yankee ? Quel genre musical au nom court, né dans la province d'Oriente, à Cuba, au 19ème, a été mis à l'honneur par Compae Segundo ? La rumba. Au Mexique, quel groupe de musiciens ambulants, vêtus de costumes, fantaisies, se produisent notamment lors des mariages au Mexique ? Comment on l'appelle ? Je sais plus. Quel instrument de musique a soufflé, proche de l'accordéon ? Non, bah, pfff, c'était trop dur. Ouais, ouais, j'ai pas... Le bandeau néon, l'accordéon. Je suis sûr que Céline va retrouver des bandeau néon. Ouais, ouais. Mais après, alors qu'on est un peu moins stressés peut-être, les groupes de musiciens ambulants au Mexique ? Non, mais j'ai... Les... Frédéric, vous l'avez ? Vous l'avez ? Les mariachi. Les mariachi. On avait aussi la salsa, les maracas, on était en train d'en parler. Ah, vous étiez sur le thème. Bon, donc, mariachi. La salsa. Eh oui. Qui porte un nom signifiant sauce en espérance. Eh oui. Alors, l'instrument... Vous l'avez, l'instrument de musique ? Joué par paire. Maracas. Maracas. Eh oui, j'ai pas dit ça. Non, vous m'avez dit les... Caracas. Caracas. Mais oui, mais voilà. C'est une langue à fourcher. Mais oui. Ah, ça, c'est plus contemporain. C'est sympa, d'ailleurs. Quel genre musical contemporain, qu'on entend depuis quelques années, désigné par un mot valise, a été popularisé grâce au tube d'Espacito ? C'est du... Reggaeton. 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 Plus dur. Question de 4 à la suite. Le genre musical au nom court, même très court, 3 lettres, né à Cuba, au 19e, mis à l'honneur par Coppae Segundo. C'est... Le son. Le son. Le son cubain. Et les mariatures, on en a parlé. Oui, oui. Alors, je suis désolée, Céline. Bah non, mais tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Je suis très contente d'avoir participé. Bon, bah c'était... Bah oui. C'était bien. Je peux faire un petit coucou ? Bien sûr. Je voudrais embrasser mon mari, mes enfants. Oui. Ma famille, mes amis, et bien sûr, tous mes partenaires du club de Saint-Denis en budget. Voilà. Qu'on a évoqué tout à l'heure, je vous les salue aussi. Merci, Céline. Allez-y. Merci. Merci. Rien n'est jamais joué à ce jeu. Frédéric était peut-être un petit peu inquiet tout à l'heure... J'étais dans le train, déjà. Après son score. Heureusement qu'on vous a rattrapé. Frédéric, c'est pas terminé. Donc, Frédéric, c'est pas terminé. Voilà. Frédéric va pouvoir défendre son titre. Mathieu, première participation face à faire dans un instant. Céline, c'était un plaisir. Voici un cadeau pour vous. MacDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à MacDouglas. J'aime bien ces histoires de petite souris là et de dents. 15 000 euros à gagner. Là, maintenant, vous qui nous regardez ce soir avec cette question autour de la petite souris. Quel objet de la petite souris dépose-t-elle sous l'oreiller d'un enfant qui a perdu une dent ? Il perd sa dent, il nous la montre fièrement et il sait que le lendemain, il y aura quelque chose sur son oreiller. Ce quelque chose, c'est un, une pièce de monnaie, deux, un tube de dentifrice. 32, 43, c'est le téléphone, vous appelez, c'est super simple, vous suivez les indications. Sinon, SMS, ça marche très bien aussi. Vous envoyez un, pièce de monnaie, deux, tube de dentifrice, au 7, 10, 20. Puis on tire au sort parmi vos bonnes réponses et 15 000 euros à gagner. Mathieu va tenter de devenir champion dès la première fois comme l'a fait Frédéric qui, lui, va essayer d'enchaîner une deuxième. A tout de suite sur France 3. Nous sommes au face-à-face avec Mathieu et Frédéric. Frédéric, notre champion depuis hier soir qui défend son titre, Mathieu qui va tenter de devenir le nouveau champion. La cagnotte est à 15 700 euros, c'est une belle cagnotte, malade. Elle commence à grimper à un niveau intéressant. Mathieu aura la main dans un instant sur une question animaux. On regarde les cadeaux et puis on démarre. Voici les cadeaux pour celui qui, ce soir, arrivera en seconde position. La référence de l'ameublement et de décoration Maison du Monde vous offre ce bon d'achat de 250 euros qui vous permettra de créer l'intérieur qui vous ressemble. Cadeau pour le champion. Direction l'île de Ré avec Vacances Passion pour deux nuits en pension complète pour deux au bois plage. Vacances Passion, votre partenaire pour un tourisme éco-responsable. Première question animaux. Mathieu à la main. Je laisse la main, Samuel. Merci Mathieu. La main passe. Quel est ? Top 7 animal, qualifié de noble oiseau au Moyen-Âge, représenté par les espèces dites bleues et spécifères. Je vis à l'état sauvage en Asie du Sud-Est. Ayant une alimentation omnivore, je peux dépasser 3 mètres d'envergure selon les espèces. Et je suis reconnaissable à mon aigrette. Oiseau dont la... Le héron ? C'est pas le héron. Top ! Dont la longue queue... La grue ? Non. Top ! Du mâle orné d'ocèle et utilisé lors des parades nuptiales où elle est dressée en éventail. Le pan. Voilà, plus de... C'est... Le pan. Je dois mon nom au latin pavot. Le pan. Mathieu, 2. Frédéric à la main. Pour ? Pour de la botanique. Je laisse la main. C'est pour Mathieu. Top ! La variété hybride d'une plante de la famille des labiers. Je fais depuis longtemps la réputation de la commune de Milly-la-forêt dans l'Essonne. Herbacé dont les feuilles verts fondant C exhalent une odeur puissante. Je suis utilisé en phytothérapie pour mes propriétés digestives, mais je suis peu employé en cuisine en raison de ma saveur. La mélisse ? Pas la mélisse. Pas la mélisse. Top ! Piquante ! Plante aromatique au feuillage riche en menthol. J'ai pour nom scientifique... La menthe. Précisé. La menthe poivrée. Exactement, voilà. C'est une menthe en particulier, Mathieu-là. J'ai pour nom scientifique menta piperita, la menthe poivrée. Deux points de plus, Mathieu, qui font quatre. J'ai du cinéma. Un indice pour vous et une main pour Mathieu. Je prends la main. Top ! Acteur français né en 1975, lauréat du prix Jean Gabin en 2004. J'ai débuté au cinéma Dans le ciel, les oiseaux et ta mère. Ayant prêté ma voix à plusieurs personnages de films d'animation... Jamel Debbouze. C'est pas Debbouze. Qui était dans le film, d'ailleurs. Qui était dans le film. Top ! J'ai aussi incarné Mozart au théâtre dans Amadeus. J'ai partagé en 2015 l'affiche du film Un village presque parfait avec Didier Bourdon. Cassel. C'est pas Vincent Cassel. Top ! Comédien célèbre pour avoir publié Métronome, Histoire de France au rythme du métro. Laurent Deutsch. Oui, oui, oui ! Et ça fait encore deux points. Oui, c'est vrai que Jamel Debbouze était à l'affiche de suivre. Il y avait plein de jeunes comédiens, d'ailleurs. Comédie qui a eu beaucoup de succès. Et il y avait Laurent Deul dans la bande de copains. Et ça fait six. Frédéric, vous avez la main. C'est de l'art. Je passe la main. Mais c'est pour Mathieu. Nous cherchons maintenant une... Top ! Manufacture française fondée en 1764. J'ai... Aubusson. Non. Pas celle-ci. Top ! Remporter ma première médaille d'or à l'exposition universelle de Paris en 1855. Comptant aujourd'hui le plus grand nombre de meilleurs ouvriers de France parmi les maisons de luxe français. Sèvres. C'est pas Sèvres. Top ! Française. J'utilise des techniques pressées moulées ou soufflées tournées. Cristallerie. Arc. C'est pas Arc. Top ! Fournissant les grands parfumeurs en flacons, produisant aussi des objets, des bijoux, je suis situé... La Lique. C'est pas La Lique. Top ! En Lorraine. Donc on cherche une cristallerie. On a parlé de La Lique, on a parlé d'art. Baccar. C'est Baccar. Pas de regret. Mathieu retrouve la main. Frédéric va débloquer son compteur. Voici de la littérature. Qu'est-ce qu'on en fait Mathieu ? Je prends la main. C'est gardé. Top ! Personnage de fiction. Habitant en 13 rue des Roses dans la ville imaginaire de Framboisie. J'ai fait mon apparition 61 dans un ouvrage de Georges Cholet. Apparition dans 52 volumes de la bibliothèque Roses. Je crois... Oui, oui. Non, c'est pas oui, oui. Qui est dans la bibliothèque Roses, lui aussi, mais non. Non, non, non. Top ! Les adversaires tels que Bulldozer, le prince d'Alpaga ou le furet, héroïne, marqués ou... Masqués aux costumes jaunes et noirs, menant une vie de justicière de la nuit et une vie d'écolière de jour... Fantomètre. Fantomètre. J'aime bien lire Fantomètre. Avec mes amis Boulotte et Ficelle, je suis Fantomètre. Le compteur a débloqué, Fred, avec ça, c'est fait. Vous avez la main. Gastronomie. Prends la main. OK. Top ! Matériel de cuisson. Désigné par un mot de 7 lettres. Je fonctionne en gaz ou électricité. Souvent en fonte. Dépassant la température de 300... Cuisinière. Non. Top ! Degré. Je permets de cuire une grande quantité d'aliments à la suite sans dénaturer leur saveur ni leur bienfait nutritionnel. Utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur, je peux... Barbecue. C'est pas le barbecue. Top ! Servir à préparer des gambas ou des légumes. Plancha. La plancha. Essuie désignée par un mot espagnol signifiant « plaque ». Deux points de plus, Frédéric. Mathieu, on cherche un homme s'élève. Je prends la main. Oui. Top ! Artiste, né en 1938, je triomphe dans La Belle au Bois Dormant avec la troupe du marquis de Cuevas. Et genre un couple... Jean Marais. C'est pas Marais. Top ! Un couple légendaire avec Margot Fontaine dans Marguerite et Armand. Remontant les ballets de Marius Petitpas, je suis de 83 à 89 le directeur de la danse de l'Opéra de Paris. Danseur, chorégraphe d'assonance tatar. Ayant de nouveau dansé au Kirov, 28 ans après avoir demandé asile à la France. Baryshnikov. C'est pas Baryshnikov. Top ! Oh si. Vous l'avez tous les deux. Un grand danseur. Rudolf. Nouriaf. Nouriaf. Nouriaf, oui. Ça revient. 6-3, le match, il est beau. Frédéric a la main pour la géographie. Je laisse la main, Samuel. C'est pour Mathieu. Top ! Voix ! Lambert, Santelli a parcouru en seulement 30 heures et 25 minutes de 2021, je m'étends sur près de 180 kilomètres. Parcours pédestre, dont on doit le premier tracé dans les années 70. Le GR20. C'est exactement le GR20. Pourquoi ce GR-là ? Parce que je sais qu'il y a un record qui a été battu et il est faramineux. Oui, par les trailers, par des coureurs à pied, mais spécialisés en course nature. Effectivement, les 180 kilomètres du GR20, avec le dénivelé qu'il y a, avec la difficulté du parcours, en 30 heures et 25 minutes, c'est juste incroyable. Et c'est le record de Lambert, Santelli. Régulièrement, vous avez des coureurs, des coureuses qui, en fait, essayent de battre ce record. Considéré par les spécialistes comme l'un des plus difficiles d'Europe, ce sentier de randonnée, qui est le GR20, sentier de grande randonnée réservé à un public averti, traversant la Corse du Nord au Sud jusqu'au village de Konza. Je suis le GR20. Trois points, Frédéric, qui remontent. C'est partout. Mathieu, musique. Je prends la main. Top. Chanteuse, née en 43 à Port Arthur, au Texas. Je découvre les artistes de blues, Led Bailey et Bessie Smith, travaillent ma voix rauque, couvrant près de trois octaves. Influencé par la Beat Generation, j'entède. Nina Simone ? C'est pas Nina Simone. Top. Le groupe Big Bro... Janis Joplin. Ah oui. Parce que... Big Dino... Voir rock, l'âge, c'est son âge, j'étais sur ça déjà, et quand il m'a dit voir rock, j'ai prononcé à Janis Joplin. Bravo. Je vais à la fin de la question, surnommé Pearl, titre de mon album posthume, interprète de Summertime et de Mercedes-Benz. Je suis Janis Joplin et cette voix, incroyable. Frédéric revenait au score. Mathieu, du coup, s'est dit, attention, il faut mettre des points. En voici trois. Frédéric, santé médecine pour vous. Je laisse la main, Samuel. Mathieu. Top type d'appareil automatique dont la SNCF a équipé en 2009 ses 150 plus grandes gares. Défibrillateur. Appareil automatique dans un lieu où il y a beaucoup de monde, c'est la bonne réponse. Mathieu prend le match en main, 6-0. Frédéric revient très fort. Et là, Mathieu se dit, Frédéric est en train de revenir, là on va faire autrement. Trois points juste avant, quatre points sur le défibrillateur. C'était la bonne réponse. Bravo à tous les deux. J'ai deux champions sur ce plateau. Frédéric, hier. Bravo Frédéric. À bientôt dans Question pour un super champion. On reparlera de plein de choses, de littérature, de jolis t-shirts et de tout ce que vous voudrez. Et de Corse aussi. Mathieu, bravo. C'est chouette ça. C'est pas mal du tout. Pour une première participation, j'en espérais pas tant. On a dédié tout à l'heure ensemble cette émission à quelqu'un de votre famille qui n'est plus avec nous. Raymond, je crois, c'est ça ? Oui. Je crois que là où il est, il doit être bien content de ce qu'il a vu. Mathieu, un grand bravo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La semaine est terminée pour Question pour un champion. Demain, samedi, Question pour un super champion. Est-ce qu'on retrouve, Mathieu, lundi, pour tenter, comme l'a fait Frédéric ce soir, une deuxième victoire ? Cinq secondes de réflexion. Encore bravo, Mathieu. Mathieu, qu'est-ce qu'on fait ? Je reste. Ah bah bravo. Je vous dis à lundi. Bon week-end à tous les deux. Merci Frédéric, c'était un plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se trouve demain ton super champion et lundi avec Mathieu. Bonne soirée, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada